Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle Alors en ce moment je dois en faire pas mal car vous êtes ultra nombreux à me donner des recettes Et j'essaye d'en faire un maximum et là je vais en refaire 3 aujourd'hui Donc c'est parti pour la première recette Donc voilà les ingrédients de la première recette et cette recette nous vient de amelia.hm Alors il nous faut de la maïzena, du talc, du gel douche, un tout petit peu d'eau et de la peinture pour colorer Donc c'est parti Je commence par ajouter le gel douche, l'eau et la peinture ensemble Donc je n'ai pas de quantité indiquée, on va y aller un petit peu au feeling Donc de l'eau par contre c'est écrit un tout petit peu, je vais en mettre un tout petit peu Ensuite j'ajoute la peinture, donc je sais pas si vous avez vu, c'est la peinture que j'ai acheté chez Action Et elles sont super jolies, bon celle-ci est un peu claire, je sais pas trop ce que ça va donner Et bien sûr je mélange ces 3 ingrédients ensemble Ensuite je viens ajouter le talc et je terminerai par la maïzena Ça sent super bon le talc Donc bien sûr c'est la maïzena qui va faire que ça va former quelque chose Ok, ça s'est un petit peu épaissi avec le talc Maintenant je viens ajouter de la maïzena Comme il n'y a pas de dose indiquée, j'y vais comme ça J'espère que j'en ai pas trop mis, non je pense pas Je pense que même il va en manquer Oui il en manque même beaucoup J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup là par contre Donc bien sûr il faut le travailler à la main ensuite Bon là il me paraît encore très collant quand même Donc au final au niveau de la couleur on obtient un violet très très peint Donc pour le travailler à la main comme je vous explique quasiment à chaque fois Il faut mettre juste un tout petit peu de maïzena sur vos doigts Et ensuite vous venez tout simplement le travailler sans soucis Parce que normalement ça ne devrait plus vous coller au doigt Les slimes avec de la maïzena il y en a plein 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 de sortes qui fonctionnent Et il y en a qui fonctionnent plus que d'autres forcément Après ça dépend des doses Comme là j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop sec pour le coup Je pensais qu'il allait être trop collant mais pas du tout Là il est un petit peu trop sec Et bien écoutez il suffit de rajouter juste un tout petit peu de gel douche C'est ce que je vais faire mais vraiment en mettre très peu S'il veut bien couler Regardez j'en mets vraiment une toute petite goutte C'est pour éviter qu'il soit trop sec Et je reviens le travailler Donc là par contre ça se peut que ça colle Je fais ce temps de le travailler Donc voilà ce que j'obtiens au final après l'avoir travaillé Avoir rajouté du gel douche Alors il faut que je l'étire vraiment tout doucement Il se casse assez facilement Donc du coup je vais le valider Mais pas à 100% Car je pense que le fait de devoir mettre de la peinture Je pense que ça vient de ça Ou peut-être du talc Je sais pas Et bien écoutez il devient cassant Regardez Il devient ultra cassant Donc je peux pas le valider à 100% Pourtant j'ai rajouté pas mal de gel douche Je l'ai travaillé pas mal J'ai même dû aller me laver les mains Parce que j'en avais plein les mains Et j'ai vraiment pas pu obtenir mieux Il s'étire quand même un peu Mais je pense que vous devriez éviter le talc Et la peinture Pour cette deuxième recette J'ai seulement besoin de ces trois ingrédients Donc il nous faut du shampoing Elden Shoulders Du bicarbonate alimentaire Et du borax Donc moi c'est sous forme de pipette Donc c'est parti Je commence par ajouter le shampoing Une fois que c'est fait Je viens y ajouter le bicarbonate Donc je n'ai pas les doses Je vais en mettre une cuillère Même deux parce que ça c'est une petite cuillère Je mélange Ça a épaissi Je ne m'y attendais pas Que ça s'épaississe comme ça Une fois que c'est fait Je viens ajouter la pipette D'acide borique De borax Et normalement ça doit se former directement C'est très épais Mais Ah non ça redevait liquide J'ai cru pendant un moment Que ça allait nous former quelque chose On va remettre un petit peu De borax Dès que je mets le borax Regardez Ça devient plus épais Et une fois que je mélange longtemps Ça redevient liquide Et c'est quand même plutôt bien épais Je ne m'attendais pas du tout à ça Regardez Waouh Je suis très étonnée Je ne vous ai pas dit Mais la recette nous vient de Nelly Ozula J'espère que je le dis bien Je vais remettre un tout petit peu de bicarbonate Je suis assez curieuse de voir Je vais en mettre une pincée De voir ce que ça va donner En remettant un petit peu de bicarbonate Normalement je dois faire ça Jusqu'à obtenir un slime Rajouter du bicarbonate Et de la solution Pour les lentilles Regardez Comme ça s'épaissit Je suis vraiment très étonnée Franchement Si vous avez les ingrédients Chez vous N'hésitez pas à essayer Et dites-moi en commentaire Si vous avez réussi A obtenir quelque chose Qui ressemble un peu plus C'est un slime On est vraiment pas loin C'est très épais Ça peut ressembler A un baril slime Un peu Donc ouais Pourquoi pas Donc là Ça commence à faire Un petit moment Que je mélange Et malheureusement Je n'arrive vraiment pas A obtenir ce slime Mais On était vraiment pas loin A chaque fois Je rajoute un tout petit peu D'acide borique Ça se réépaissit Mais après Ça redevient liquide C'est vraiment dommage C'est beaucoup trop collant Pour que je puisse Le prendre dans mes mains Donc ça n'a pas fonctionné Mais franchement Je pense qu'avec un peu de chance En mettant les bonnes doses Et tout On peut peut-être Obtenir quelque chose Je sais pas Dites-moi en commentaire Si vous avez déjà testé Cette recette Et si vous l'avez déjà réussi Allez on va passer A la troisième recette Donc voici Les ingrédients De la troisième Et dernière recette De cette vidéo Donc il nous faut De la maïzena De la mousse à raser Et du gel douche Corps et cheveux Biolane Pour bébé Voilà Ça m'a été demandé Je me suis dit Pourquoi pas En plus j'en avais Donc je vais l'utiliser Et cette recette Nous vient de Thomas.77 Je commence Comme d'habitude Par le gel douche Donc ce gel douche Est tout transparent Et il sent Super bon Une fois que c'est fait Je viens ajouter De la mousse à raser Donc normalement Je dois obtenir Un fluffy slime C'était ce qui est écrit Sur le commentaire Un fluffy slime Avec de la maïzena J'en ai jamais obtenu Donc je me suis dit Pourquoi pas essayer Allez On vient mélanger Déjà Ces deux ingrédients Et une fois que c'est fait On ajoute la maïzena Petit à petit C'est écrit comme ça Et pareil Je n'ai pas les doses Alors j'y vais à chaque fois Au feeling Ouais Petit à petit Quand même Donc là Je vais mélanger Tout doucement Et je continue Comme ça Jusqu'à l'obtention D'une pâte Normalement D'un slime Pour l'instant On n'obtient pas grand chose Ça me paraît compliqué De former un slime Avec de la mousse à raser Et de la maïzena On commence à obtenir une pâte Quand même Enfin c'est Je ne sais pas Je ne sais pas comment vous dire Ça reste très mousseux Donc ce que je vais faire C'est que je vais essayer De le travailler à la main J'ai rajouté vraiment Pas mal de maïzena Donc je vais mettre De la maïzena Sur mes doigts Et ensuite Je vais essayer De le travailler Voilà la technique Comme d'habitude Pour pas que ça Ne colle trop au doigt C'est très particulier Comme texture J'arrivais vraiment pas A former quelque chose De bien avec Donc je me suis dit Pourquoi pas essayer De le travailler Comme ça Ah ouais C'est très spécial Donc pour le coup C'est bien ce que je vous disais Toutes les recettes Avec la maïzena Ne fonctionnent pas forcément Là j'obtiens pas du tout Un slime Regardez si j'étire C'est une mousse C'est très particulier Donc voilà En plus ça colle énormément En doigt Même en mettant De la maïzena Donc la recette N'a pas du tout fonctionné Écoutez on aurait eu Quand même une recette Qui a à peu près bien Fonctionné La toute première N'hésitez pas à la tester Peut-être mettre Un petit peu plus de gel Douche Ne pas mettre de talc Enfin tester Comme vous le souhaitez Dites moi en commentaire Si vous l'avez testé Et en plus Écoutez vous allez obtenir Quelque chose De plutôt pas mal Pour les ingrédients Qu'il y a à l'intérieur Donc si ma vidéo vous a plu N'oubliez pas Les pouces bleus Partagez Et abonnez-vous Bisous les amis Sous-titrage ST' 501